Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux, Alif, Lam, Mim, la révélation du livre, nul doute là-dessus, émane du Seigneur de l'univers. Diront-ils que Mohamed l'a inventé, ceci est au contraire la vérité venant de ton Seigneur, pour que tu avertisses un peuple à qui nul avertisseur avant toi n'est venu, afin qu'il se guide. Allah qui a créé en six jours les cieux et la terre, est ce qui est entre eux, ensuite il s'est établi, Istawa, sur le trône, vous n'avez en dehors de lui ni alliés ni intercesseurs, ne vous rappelez-vous donc pas, du ciel à la terre, il administre l'affaire laquelle ensuite monte vers lui en un jour équivalent à mille ans de votre calcul. C'est lui le connaisseur des mondes, inconnu et visible, le Puissant, le Miséricordieux, qui a bien fait tout ce qu'il a créé, et il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile, Puis il tira sa descendance d'une goutte d'eau vile, le sperme, puis il lui donna sa forme parfaite et lui insuffla de son esprit, et il vous a assigné l'ouïe, les yeux et le cœur, que vous êtes peu reconnaissants. Et ils disent, quand nous serons perdus dans la terre sous forme de poussière, redeviendrons-nous une création nouvelle ? En outre ils ne croient pas en la rencontre avec leur Seigneur. Dis, l'ange de la mort qui est chargé de vous, vous fera mourir, ensuite vous serez ramenés vers votre Seigneur. Si tu voyais alors les criminels comparaître, tête basse devant leur Seigneur, notre Seigneur, nous avons vu et entendu, renvoie-nous donc afin que nous puissions faire du bien. Nous croyons maintenant avec certitude. Si nous voulions, nous apporterions à chaque âme sa guidée, mais la parole venant de moi doit être réalisée. J'emplirai l'enfer de djinns et d'hommes réunis. Goûtez donc, pour avoir oublié la rencontre de votre jour que voici. Nous aussi nous vous avons oubliés. Goûtez au châtiment éternel pour ce que vous faisiez. Seuls croient en nos versets ceux qui, lorsqu'on les leur rappelle, tombent prosternés, et par des louanges à leur Seigneur, célèbrent sa gloire et ne s'enflent pas d'orgueil. Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir, et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Celui qui est croyant, est-il comparable au pervers ? Non, ils ne sont point égaux. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront leur résidence dans les jardins du refuge, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Et quant à ceux qui auront été pervers, leur refuge sera le feu. Toutes les fois qu'ils voudront en sortir, ils y seront ramenés, et on leur dira, « Goûtez au châtiment du feu auquel vous refusiez de croire. » Nous leur ferons certainement goûter au châtiment ici-bas, avant le grand châtiment, afin qu'ils retournent vers le chemin droit. Qui est plus injuste que celui à qui les versets d'Allah sont rappelés, et qui ensuite s'en détourne ? Nous nous vengerons certes des criminels. Nous avons effectivement donné à Moïse le livre. Ne sois donc pas en doute sur ta rencontre avec lui, et l'avons assigné comme guide aux enfants d'Israël. Et nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient les gens par notre ordre, aussi longtemps qu'ils en duraient et croyaient fermement en nos versets. Ton Seigneur, c'est Lui qui décidera entre eux, au jour de la résurrection, de ce sur quoi ils divergeaient. N'est-ce pas pour eux une indication le fait qu'avant eux nous ayons fait périr tant de générations dans les maisons desquelles ils marchent ? Il y a en cela des preuves. N'écouteront-ils donc pas ? N'ont-ils pas vu que nous poussons l'eau vers un sol aride, qu'ensuite nous en faisons sortir une culture que consomment leurs bestiaux et eux-mêmes ? Ne voient-ils donc pas ? Et ils disent, à quand cette victoire si vous êtes véridiques ? Dis, le jour de la victoire, il sera inutile aux infidèles de croire, et aucun délai ne leur sera donné. Éloigne-toi d'eux, et attends, eux aussi demeurent dans l'attente. Sous-titrage Société Radio-Canada ...